Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo portant sur le concept de minéraux. Qu'est-ce que sont les minéraux? Pourquoi on en a besoin? Comment on fait pour aller les chercher? C'est un peu l'objectif de cette vidéo. On est sur la planète Terre, on enlève l'eau et on s'intéresse à la lithosphère, la partie solide sous vos pieds. C'est là que vont se retrouver les différents minéraux à l'intérieur des roches. Vous avez déjà vu différentes roches, différents minéraux au final. On se rappelle la différence lorsqu'on prend une roche donnée. On peut regarder à l'intérieur d'une roche, il y a plusieurs minéraux. Les minéraux sont les constituants des roches. C'est les différentes couleurs qu'on peut voir dans la roche. On peut synthétiser et dire qu'il s'agit de différents minéraux. Maintenant, pourquoi on l'utilise dans notre vie? Pourquoi on veut ces minéraux-là en particulier? Il y en a vraiment partout dans de vos vies. Je fais une revue de différents exemples. Commençons avec le plus évident, le fer. Pourquoi on a besoin de fer? On l'utilise dans la fabrication de l'acier et de plein de pièces en métal tout autour de vous. C'est un minéral utilisé. Deuxième exemple, le cuivre. Le cuivre est utilisé dans la fabrication des fils électriques. Tout autour de vous, vous êtes entouré de fils électriques et c'est souvent presque toujours du cuivre. Autre exemple, de l'or. L'or très très connu, utilisé dans la fabrication des appareils électroniques, dans la bijouterie entre autres. On a l'uranium qui est également un minéral, utilisé dans la production d'électricité à certains endroits sur la planète. On a le diamant, très connu de tous. On peut l'utiliser pour faire des outils de forage entre autres. On a simplement la mine de votre crayon. La mine de votre crayon, c'est du graphite qui est également un minéral. On a le lithium. Le lithium, un autre minéral, utilisé dans presque toutes les batteries. Les minéraux se retrouvent dans vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je vous mets différents exemples. Ici, les produits sanitaires, les fertilisants, la dentiterie, les détergents, les plastiques, les produits de beauté, la peinture. Il y en a vraiment partout, partout autour de vous. Dans votre appareil électronique avec lequel vous regardez probablement cette vidéo, il y a au moins une cinquantaine de métaux et ce n'est pas peu dire. Passons maintenant à la partie comment on fait pour identifier qu'il s'agit d'or, qu'il s'agit de fer, qu'il s'agit d'uranium. On va utiliser différents attributs. Donc, dit autrement, si je prends une roche donnée et comment je fais pour savoir qu'il s'agit par exemple de fetspat, de mica et de quartz qui sont les différentes couleurs que je peux voir à l'intérieur. On va recommencer avec l'un des attributs que vous pouvez tous regarder, son éclat. Donc, vous allez prendre l'échantillon, vous allez le regarder sous la lumière, vous allez regarder comment il brille. On peut dire que son éclat est nacré, métallique par exemple. Ce sont des exemples d'éclats. Premier attribut, première caractéristique. On peut regarder également sa couleur. On va simplement le comparer avec différentes chartes pour évaluer précisément la couleur de votre échantillon pour vous aider à l'identifier. On peut regarder également son magnétisme. Ceux et celles qui ont déjà joué avec un aimant, ça interagit avec certains métaux. Donc, on valide si soit il y a une attirance, soit il y a une répulsion ou soit il y a littéralement aucune réaction. C'est l'une des propriétés, l'une des attributs qu'on peut regarder de votre échantillon. Parfois, on va regarder la réaction à l'acide. Donc, en mettant une goutte d'acide, on n'a soit aucune réaction, soit on a la formation de petites bulles qui vont se faire dans la surface. On va appeler ça de l'effervescence. Donc, autre attribut de certains minéraux. On peut regarder la dureté, peut-être le plus évident, comment il est dur, votre échantillon. On peut prendre des machines industrielles, mais vous pouvez très bien évaluer sur une échelle de 1 à 10, approximativement, la dureté de votre échantillon. Ça va vous aider à l'identifier. Le plus dur, c'est le diamant. Mais si vous prenez, par exemple, votre ongle, vous êtes capable, votre ongle qui a une dureté d'environ 2,5, est capable de graffiner, capable de gratter, de laisser une trace sur votre échantillon s'il est d'une dureté inférieure à 2,5. Donc, vous êtes capable de graffiner n'importe quoi sur l'échelle de mots qui est entre 1 et 2 environ. On peut prendre un autre petit outil simple qui serait, par exemple, une pièce de monnaie faite de cuivre qui va graffiner cette fois tous les métaux ou tous les minéraux dont la dureté est inférieure à 3,5. On pourrait prendre un clou qui est fait en acier, puis là l'acier va graffiner beaucoup plus, va laisser une marque sur beaucoup plus de minéraux puisqu'il est plus dur. On va être capable de se rendre, par exemple, jusqu'à 6,5 à peu près. On peut regarder également les cristaux, comment se forme, dans le fond, la cristallisation du minéral donné. Est-ce que ce sont plus des cubes, des pyramides? C'est un autre attribut possible. On peut regarder comment est cassée la roche, ce qu'on va appeler le clivage. Vous regardez là s'il s'agit plus d'escalier, de forme arrondie. Ça va être une autre caractéristique qu'on peut regarder pour nous aider à l'identifier. On peut regarder la couleur du trait. On prend littéralement la roche et on tente de tracer sur une pièce de porcelaine, souvent, une marque. Et parfois, ce n'est pas la même couleur. Ça va vous aider à l'identifier. Et là, finalement, avec tous ces attributs-là, on pourrait prendre ici un exemple. J'aurais un minéral et je regarderais, par exemple, son éclat. Il est plutôt métallique. On pourrait regarder sa couleur, qui est plutôt grise foncée. On pourrait regarder la couleur du trait, la dureté, le magnétisme. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle un vadémécum, qui va nous aider à repérer, avec les caractéristiques qu'on a déterminées, de quel minéral il s'agit. Et dans ce cas-ci, on aurait, par exemple, de fortes probabilités de se dire que c'est du graphite que j'ai entre les mains. Maintenant, comment on fait pour aller chercher les roches dans notre sous-sol? Comment on fait pour extraire la roche de la lithosphère? On va prendre la roche duquel on va en extraire les différents minéraux. La roche qu'on extrait, on va appeler ça un minerai, c'est-à-dire qu'on l'exploite. On a besoin des minéraux qui sont à l'intérieur. Et donc, la roche, le minerai, des minerai, un minerai, un minéral, des minéraux. Tous des termes en français un peu difficiles parce qu'ils se ressemblent. Donc, la roche exploité, on appelle ça du minerai. On peut le faire à ciel ouvert, dans les mines à ciel ouvert, ou sous terre, dans les tunnels. Donc, on va dynamiter, on va creuser littéralement la roche pour l'exploiter, pour l'extraire du sol. Et là, on le fait à une échelle parfois démesurée. Première chose que je vais vous montrer, ici, j'ai l'Amérique du Nord au complet. Je vais zoomer, bien entendu, sur une mille à ciel ouvert. C'est disponible, c'est possible de faire ça avec Google Earth, par exemple, pour vous donner une échelle, une impression de grandeur. Comment grand on excave, comment grand on casse le sol pour aller chercher les minéraux, les différentes roches du sol, le minerai pour en extraire les minéraux. Ici, là, vous voyez que c'est à l'échelle de montagne. On casse, on dynamite littéralement des montagnes entières pour aller chercher ces fameux minéraux si précieux. C'est des geyssels démesurés, des fois difficiles à s'imaginer. Si je vous mets un être humain, par rapport au gros camion que vous voyez, ce qu'on appelle souvent un 35 ou un 50 tonnes, c'est vraiment, vraiment gros. On est vraiment, vraiment petit par rapport à tout ça. On a besoin des quantités colossales, considérables. Et ces grands espaces-là qu'on exploite, bien, c'est des destructions d'écosystèmes. Il y avait des êtres vivants qui habitaient là, malheureusement, qui sont complètement disparus suite à nos exploitations. Donc, c'est peut-être à considérer, en fait, c'est sûrement à considérer, juste le noter d'abord. Autre chose, c'est que dans l'exploitation ou dans l'extraction, parfois pour défaire ou détacher différents minéraux qui sont reliés entre eux, on va utiliser différents procédés industriels, différents agents, différentes réactions. Et ça va créer, par exemple, on utilise des produits chimiques aussi, entre autres. Ça va laisser beaucoup, beaucoup, des quantités colossales de contamination, d'acidification des sols à l'échelle de montagne, à l'échelle d'écosystèmes, littéralement détériorées de façon considérable. Autre constat à remarquer, lorsqu'on exploite, on veut souvent un minéral donné, mais on doit extraire énormément de roches, donc beaucoup de minerais pour avoir un seul minéral. Et les teneurs sont extrêmement faibles. On a ici un artiste qui s'est amusé à juste vous imaginer les proportions. La boule que vous voyez, c'est la quantité de cuivre, parce qu'il s'agit d'une mine de cuivre cette fois. C'est la quantité de cuivre qu'on a réussi à extraire de ce gros trou-là. Vous voyez qu'on a déplacé énormément de roches, ça a pris beaucoup de machines, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup d'humains pour extraire cette roche-là pour une si petite quantité de minéral. C'est les proportions et parfois c'est bien faible, bien plus faible que ça pour les minéraux ou les métaux qui sont plus rares. Autre dynamique, autre constat, les chaînes d'approvisionnement, puisque les métaux ou les minéraux sont distribués de façon très inégale sur la planète, il y a certains endroits où on en retrouve davantage, simplement pour des raisons géologiques, les déplacements des plaques tectoniques, la remontée du magma, faire en sorte qu'il y avait la formation de certains minéraux qu'on a besoin à différents endroits plutôt que d'autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nos besoins, on va déplacer ces minéraux-là, on va créer des espèces de dépendance entre différents pays, qui peut être une bonne ou une mauvaise chose, mais on doit déplacer de grandes, de colossales quantités de minéraux, ça va nécessiter bien entendu de grandes quantités d'énergie et à savoir que ça peut créer aussi des faiblesses si jamais on avait des problèmes d'approvisionnement, puisque bien entendu, lorsqu'on extrait un minéral, il n'en reste plus, c'est des sources limitées, ça prend des milliards d'années parfois à former des minéraux, donc si par exemple la source vient à épuisement, on pourrait avoir des discontinuités dans les chaînes d'approvisionnement. Autre dynamique à considérer, je vous mets ici le tableau périodique des éléments, juste pour vous illustrer la dynamique de la recyclabilité plutôt limitée. On peut s'imaginer que ça va être assez facile de recycler les métaux, on les fait fondre et on peut les réutiliser dans différents objets qu'on avait en les recyclant simplement. La réalité est tout autre. La plupart des métaux recyclés ou des minéraux recyclés le sont en très faible pourcentage et pour les seuls pour lesquels on utilise, on a des bons taux de recyclabilité, ce sont des minéraux qui sont disponibles en grande quantité, sauf l'or parce qu'il y a une grosse valeur, mais l'aluminium et le fer étaient déjà très abondants sur la terre. On n'a pas de problème de recyclabilité, mais ce n'est pas ceux qui étaient peu abondants. Ça veut dire qu'on a une dynamique de pression sur les stocks, sur la quantité qui nous reste, c'est juste à tenir en considération. Je termine en vous énonçant un constat, en fait trois constats principaux à l'égard des minéraux et des métaux. Ils sont partout dans vos vies, dans nos vies, dans notre mode de vie, notre civilisation utilise des minéraux partout, partout, partout. Il y en a même caché dans les aliments que vous mangez, qu'on a dû dépenser ou dans le fond aller extraire pour pouvoir faire pousser notre nourriture. C'est vraiment, vraiment, vraiment partout. Maintenant, ce sont, je le note là, ce sont des stocks finis, donc c'est non renouvelable à l'échelle humaine, vraiment pas. Et finalement, ça soulève d'énormes, pour ne pas dire, de gigantesques défis environnementaux à l'échelle de la planète et ça peut créer, dans le fond, nécessité de se poser des questions sur nos usages. C'est ce qui complète cette vidéo.